Alors par chance, le jeu a sauvegardé dès que j'ai ma position, donc je n'ose même plus descendre du coup, je vais voir si je peux pas faire des interactions dans tout l'étage. Je pense pas que je puisse mettre le masque brisé directement, mais si l'état le masque ne tiendra pas, je dois d'abord le réparer, c'était sûr, c'était sûr. C'est l'arrêtement même plus que le corbeau, mais je ne l'ai jamais vu aussi grande. Le papier peint et déchiré, ça sert à rien. Le papier peint et déchiré. Alors ce jeu d'acteur, allez tais-toi. Un peu de silence, une fois du bien. Je ne sais plus, est-ce que j'ai tout fait au grenier après la plume ? Ah, il s'est joué du piano ? Quelque chose empêche l'une des touches de s'abaisser. Une clé était cachée sous la touche. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, je vais aller voir la garde-robes de l'art. De l'artiste. Attends, j'ai entendu un peu bizarre. C'était dans le jeu ou c'était dans la réalité ? Je commence à tiquer. Non, la lettre, je l'ai déjà lue. Il faut que j'arrête les clés. Alors, il y a une élégante robe de soirée et carlette à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre dans la garde-robe. Une robe de soirée rouge et carlette. Je ne mets toujours pas son reflet. Si, un peu derrière la crasse. Euh... Comment je peux faire pour... ...préparer le... ...passe ? ...passe ? ...passe ? Comment je peux réparer le masque ? Ça, c'est un ouf. ...passe. ...passe. Tch ! Le mec qui utilise la plume G en tout pour retirer les planches. Ah ! Le truc improbable. Euh... Attends, je vais mettre les belles rondes. Vous voyez, comme cela, le mannequin ressemble de plus en plus à la jeune femme sur le tableau. Il faut que je répare le masque. C'est ça qui fait chier. Euh... Je sais pas comment réparer le masque. Comment vous faites pour éparer un masque pour celui-là ? Merde ! Merde ! Je ne peux même plus interagir avec la cheminée, donc c'est pas une source de chaleur qui va m'aider à réparer le masque de porcelaine. Ah, là, c'est bon, ça ne va plus. Ah oui, ça mène dans le... Oui, dans le jardin. Le jardin qui est stylé, d'ailleurs. La résine est épaisse et gluante. Je ne peux pas en ramasser avec les hymns. Avec la plume, peut-être. Ah 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 ! J'ai réussi à enduire la plume de résine. Tu vas servir à réparer le masque. Alors, j'ai collé les deux moitiés du masque grâce à la résine. Ce visage me rappelle vraiment la fille qui apparaissait sur l'un des tableaux. Vas-y, admire le masque. Euh... Oui, bah oui, il dit la même chose. Bon, bah c'est bien, je vais aller mettre le masque sur le mannequin. Et puis c'est bon, il va être content, l'autre. Il va retrouver l'inspiration. Rune de bol, je ne sable pas. Merde, qu'est-ce que je lis sur le portrait, moi ? Alors, est-ce que je laisse le gramophone désactiver ? Je m'interroge. Daphné, tu es de retour. Est-ce une invention de mon esprit mélancolique ? Est-ce le fantôme de ma musique mourante ? Non, ce n'a pas d'importance, car nous sommes de nouveau réunis. Et je sais exactement comment finir mon chef-d'oeuvre. Je vous en conjure, prenez mon violon. Maintenant que mon travail est fini, je n'en ai plus besoin. Il doit être auprès d'elle. Allez au mausolée, déposez le violon là où repose son cœur. L'ange de ma musique vous guidera. Tenez, prenez la clé du mausolée, mon ami. Je dois y aller. Laissez la musique vous porter, mon brave. Et cherchez le Simurg. Le Simurg. Molto, Adasio... Ça y est, travaillez à fond. Alors le violon. Les cordes sont usées. La clé. Une clé faite d'un métal sombre. J'ai toujours pas compris à quoi servait le gramophone. Parfaits... Attend ! Non, c'est la musique du jeu. Parce que je l'avais dit, quand je fais du violon, il y en avait qu'un seul. Oui, c'est la musique du jeu ! Putain, ça fait flipper ! D'ici, on dirait presque que Daphné elle-même se tient debout derrière la fenêtre. Je t'y l'ai... Merde, j'ai mal... Alors, dans le mausolée, si j'y ai un ange, malheureusement, ce sont ceux qui n'ont pu l'entendre. Malheureux sont ceux qui n'ont été touchés par sa grâce naïf, s'ébranlés par sa voix angélique capable de faire vibrer les âmes dans une ascension divine. Si j'y Daphné, que Dieu veille sur son arme, son arme... Le sarcophage est brisé ! Mais où, diable, est le cercueil ? Ah, la voix que j'entendais dans les égouts, c'était elle, non ? Qui a bien pu faire cela ? Ah, la voix dans les égouts, c'était elle... Une traînée de brou mène à ce trou. Le cercueil aurait-il été transporté par ici ? Euh... Euh... Je suis où, là ? Je ne vois rien à travers ces vitres sales. Ah ! D'accord, je viens de faire le lien. Est-ce que je peux ouvrir la porte ? C'était sûr que c'était verrouillé. Donc, il faut retourner dans les égouts... Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? J'aimerais peut-être quelque chose si je regarde par le trou de la serrure. Ou gare. Les ténèbres, rien de plus. C'est bizarre. Oui, non mais je vais passer par les égouts et je vais faire le tour. Je vais jouer du violon au pied de l'arbre. Et là, Daphné va apparaître. Je vais jouer du violon. C'est ça qu'on a déjà fait, là ? Un mot souillé par la boue ? Ah oui, c'est vrai ! Et ne pas s'endormir l'érable... Blablabla... Alors, il faut que j'aille au pied de l'arbre. Et là, je joue du violon. Quoi ? C'est quoi ce délire ? Le violon a disparu parmi les racines, comme si l'arbre l'avait avalé. Le tronc semble pousser. Ce bruit vient de l'étage. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il ne faut pas d'un coup d'un coup ? Il ne faut pas d'un coup. Il ne faut pas d'un coup. Ci j'ai fait un coup de cul. Il ne faut pas d'un coup de cul. Le problème au fait. Il ne faut pas d'un coup de cul. Finalement, il faut prendre le tronc. Ouais... Alors, avec l'aide de la rivière, la Naya Daphné se protégea du soleil dans la brume ombragée... Attends, avec l'aide de la rivière... Ça, c'est une énigme. Alors, avec l'aide de la rivière, la Naya Daphné se protégea du soleil dans la brume ombragée. Elle échangea sa peau contre une épaisse écorce, ainsi son coeur à jamais fut dissimulé, et sa danse figée dans un brussement d'un millier de feuilles. Ouais... Des livres poussiéreux, anatomie, histoire, science... Des livres noms imprononçables écrits dans des langues mortes. Des mythes et des légendes, des contes scandinaves, grecs, sumériens et d'autres que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais vu certaines de ses écritures. Bienvenue chez Claude Sarrote. Non, je déconne ! Ça parle mal ! Mon dieu, mais c'est une bibliothèque, c'est une librairie, c'est pas possible ! Ça arrive à tout le monde de veiller dans le noir ? Le tableau d'une vieille usine. J'imagine que quelqu'un devait être attaché à cet endroit. Mais qui est cet homme dans l'obscurité ? Peuyez m'excuser, monsieur, je vous ai surpris. Que faites-vous ici, assis dans le noir ? Eh bien, je lis ces merveilleux livres. Dans le noir ? Mais comment pouvez-vous lire un seul mot sans lumière ? C'est bien la seule façon de lire, vraiment. Enfin, ça l'est si vous voulez voir les mots de l'autre côté de la page, les mots provenant des ombres. Vous savez, l'ombre se cache toujours de la lumière, alors ils peuvent toujours être lus que dans l'obscurité. Êtes-vous le propriétaire de cette librairie ? Oh, seigneur, non ! La librairie n'appartenait à personne, depuis que je l'ai trouvée. Je ne suis qu'un visiteur, un explorateur de ces tomes anciens. Avez-vous vu un homme passer par ici ? Il est roux, grand et porte une cape. Oh oui, je connais l'homme dont vous parlez. Je le vois de temps en temps parcourir les livres. Il lui arrive d'en prendre un, d'y jeter un coup d'œil, puis de le reposer sur l'étagère. Toutefois, nous n'avons jamais discuté. Pourquoi cette question ? Je le vois parfois, mais il s'enfuit dès que je m'approche de lui. J'ai l'impression qu'il me guide vers quelque chose. Cela est fort possible. Nous avons tous un impin blanc qui nous guide lorsque nous sommes perdus. Ça, c'est une référence à Matrix. Je me souviens qu'un jour, il a lu les terres inexplorées de l'Empire. Un remarquable ouvrage, très révélateur et très rare. Cette librairie a le privilège d'en poser dès un exemplaire. Mais je ne sais pas où il est, mais il ne doit pas être loin. Avez-vous vu un homme passer par ici ? Merde, putain, mais il radote, là. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Je vous laisse à votre lecture. Une grande collection de livres. Oh, les rayons, toi ! L'arbre a poussé ! Quelques branches ont brisé la fenêtre et rejoint la rue. Par terre, j'y ai un livre intitulé Les Chants de Zayla. La page à laquelle le livre était ouvert a été arraché, et on peut lire sur le petit fragment qui demeure, le titre d'une chanson à la recherche du Simurgh. Mais c'est ce que me disait le violoniste. On dirait que l'arbre a pris vie, les branches ont poussé si vite qu'elles ont brisé la fenêtre et rejoint la rue. Et d'où vient cette lumière éclatante ? L'arbre a été pressé de l'arbre dans la poussée soudaine. Les rayons de lumière intenses infectant dans la débris. Le neclerc. mais c'est un trou ! C'est un passage... Ah ! C'est un escalier au colimaçon, la vache ! Un mur fissuré. De la vigne pousse au travers. D'accord ! C'est la grille des égouts, ok. Donc en fait, on est en dessous de la débrairie. La fissure s'est refermée après que j'y ai placé le violon. Comme si elle l'avait avalé. Les racines vont être à bouger et à grandir sous mes yeux. Bah dis donc... Et je peux re-rentrer dans la librairie par là-bas ? Pourquoi je suis revenu ici ? Ah oui, l'énigme. Alors, à l'aide de la rivière, la naiade Daphné se protégeait du soleil dans la brume ombragée. Ah ! Elle est... Je suis pas retourné dans la brume, c'est vrai. Elle échangea sa peau contre une espèce d'écorce. Ainsi, son coeur a jamais pu dissimuler et sa danse faisait l'embrussement d'un millier de feuilles. Euh... Comment je retourne dans la brume ? Comment je retourne dans les brumes ? Comment je retourne dans les brumes ? Voilà, là je retourne dans la brume. Et son champ va me guider. Oh, j'entends des corbeaux. Non, je me suis planté. Attends, un moyen de m'orienter. Est-ce qu'il faut que je mette le gramophone pour que j'entende les sons ? Ah merde, c'est un sacré voile de mystère, c'est ce qu'elle veut dire. No, j'ai eu le temps à quelques ventures. Qu'est-ce que tu portais ce et pour rien ? Non mais il est à fond dans sa composition. Ah, le tableau est tombé. L'un des tableaux est tombé du mur, j'avais pas fait gaffe. Ok. Moi je croyais que c'était un tapis ou je sais pas quoi. D'accord. Non, je me suis perdu. J'ai mis la musique du gramophone avec le mec qui chiale mais ça n'aide en rien. Non, je suis complètement largué. Je réfléchis mais je vois pas comment je peux... C'est trop bizarre. Ah oui, non, c'est des bouquins. J'ai pas loupé un truc. Il y a une nouvelle réplique avec cet homme. C'était quoi le bouquin ? Les terres inexplorées de l'Empire. Tiens, tiens. Un livre est posé sur le sol. Au dos, j'y lis les terres inexplorées de l'Empire. Une des pages est marquée. Ah bah c'est là où il y avait le... L'inconnu. Alors, la position de la brume éternelle. Aussi connue sous le nom de Zayala, cet endroit est une baie unique en son jarre située à l'est de Balasor près des jungles du Bengale. La baie est encerclée d'immenses montagnes aux cimes enneigées. Ces eaux, dissimulées par la brume, sont extrêmement dangereuses et rarement empruntées par l'homme. Ça a une bonne partie de la brume. Ça semble être très froid, ça a une bonne idée. Ça a une bonne idée. C'est une bonne idée de la brume. Ça a une bonne idée. Ça a une bonne idée. Est-ce que ça a une bonne idée ? Ça a une bonne idée. Je vais vous parler de la brume. C'est bien sûr. C'est bien sûr que vous avez des détruits ? Ça a une bonne idée. Non, on ne peut pas penser qu'il y a un petit peu. Il y a un petit peu de la brume. Ah, végétation curieusement luxuriante que couvre l'endroit. Je ne connaissais pas les espèces auxquelles appartiennent ces plantes. Oui, mais là, je vais retourner dans les égaux. Je dois bien reconnaître que je tourne en rond, je ne sais plus quoi faire. Et si j'allais voir la diseuse de Bonaventure ? Les branches se tordent et s'élacent sur tout le mur de briques. Elles ont une texture étrange, on croirait presque y percevoir des pulsations. Un étrange poème sur cette page qui était prise dans les racines. D'abord dans le vent, ils cherchèrent le roi, mais perdus furent les oiseaux. Ils pleurèrent de souffrance et volèrent vers l'océan, poussés par leurs instincts. Ils y trouvèrent le silence, leur quête était achevée. Le mec est dans la brume ? Oui, c'est ça. C'est incroyable, le mec à la barbe rousse va être mon guide. Non. Ah mais merde ! Ils volèrent vers l'océan. Un moment on entend l'eau. Là on entend les oiseaux. Là on entend les corbeaux. D'abord dans le vent, ils cherchèrent le roi, mais perdus furent les oiseaux. Ils pleurent de souffrance et volèrent vers l'océan, poussés par leur instinct, blablabla. Les oiseaux ? Non. Mais à un moment j'entendais l'océan une fois précédente. C'est quoi ce bordel ? C'est pas par là. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah, je peux rien faire. J'avais joué la mélodie au piano. Sous-titrage ST' 501 Ah, voilà une question intéressante. Qu'est-ce que le Simorgue ? C'est ce que cherchent les corbeaux. C'est ce que vous cherchez aussi. Sous-titrage ST' 501 Ah, le silence. Il ne faut pas que j'arrête. C'était bizarre, ça peut être le... Le plein est déchiré. De toute façon, ça ne sert à rien. Je ne peux rien faire. C'est débile. Le feu et le mannequin. Je vais arrêter le gramophone parce que là, il me gabe. Je tourne en haut. Et ce n'est pas bon. Là, je sèche sur l'énigme. Est-ce que d'avoir coupé le gramophone, ça va me permettre d'entendre dans la brune ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Ah ! Ah ! Mais comment je fais pour y aller ? C'est ça, c'est la mer, il faut que je rejoigne la mer. Ah bah non, je n'y comprends plus rien. Ah, il faut peut-être que je fasse le jas de la lampe sur le lieu que je veux atteindre. Ah, vous entendez le vent tout à l'heure. Vous entendez dans la mer, c'est... Ah, le vent se lève. Silence, c'est l'arrivée non ? Non plus. Je comprends rien. Je veux trouver un moyen de m'orienter, mais comment ? Ah... Ah. Ah. ... ... ... ... ... ... ... D'abord, dans le vent, ils recherchèrent le roi. Alors là, j'ai progressé. Les perdus furent des oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Je me suis planté. J'y étais presque. On recommence. Tout se passe dans le brouillard, c'est obligé. Alors d'abord, le vent. Oh les salauds. C'est vachement bien codé. Alors le vent, puis les corbeaux. Alors le vent, les corbeaux, la mer, le silence. Merde, j'ai cliqué alors que je voulais pas. Oh la galère. Faut pas cliquer avec frenésie. Là, j'entends le vent. Ensuite les oiseaux. Euh, la mer. Ah, j'entends la mer. Et enfin le silence. Non, c'est la mer. C'est pas ça. Faut que je trouve un chemin avec le silence. Je crois que c'est ici. Ah, je suis où ? Attends. Le vent, je l'ai trouvé. Les oiseaux, j'ai trouvé. L'océan, j'ai trouvé. Et le silence. Et la quête était achevée. Bah merde là. Ah, je l'ai fait dans l'ordre. le silence est relaxant. Oh, l'inconnu. S'il vous plaît. Ah ah, comique. Merci, veuillez entrer. Le théâtre de la muerte. Les quatre témoins. Elle a été décapité. Quoi? C'est un immense théâtre. C'est beau. Bonjour, Jeremia. Je savais que tu finirais par nous trouver. Sois le biais ou le biais ou le biais. Bienvenue à notre modeste représentation. Vous étiez là. Vous faisiez partie du groupe. Tu ne te souviens pas de mon nom? Monsieur Alexandre. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Que voulez-vous de moi? De toi? Mais rien, mon cher Jeremia. C'est toi qui est venu jusqu'ici inquiète des réponses. Comme lorsque tu as rejoint notre groupe, chacun de nous avait ses raisons. Tu te souviens-tu d'Etienne? La véritable philosophie. En effet, c'est notre soif de savoir qui nous approchait. Là-bas, personne ne nous attend. On nous chercherait bien. Personne pour qui nous retourne. Personne pour s'occuper quand on leur viendra. Personne pour s'occuper de nous quand on leur viendra. Nous étions seuls jusqu'à présent. Comment ai-je pu échouer dans une rue de l'autre après avoir été enterré vivant près du pensionnat? L'oiseau nous protège. C'est par son seul dessein que nous pouvons de nouveau nous rencontrer. Mais nous ne sommes pas les seuls à nous réfugier sous ses ailes. Son influence et son pouvoir ne cessent de s'étendre, de corrompre. Ne le sens-tu pas t'appeler? Je veux seulement me réveiller de ce cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar. C'est un spectacle. Une représentation. La vérité que nous cherchons se trouve par-delà le rideau. Maintenant, nous avons dépassé le point de non-retour. Les lumières brillent. Le décor est planté et... bientôt. Tu découvriras les acteurs. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Cela t'appartient. La dernière porte. Oh, un train. Cher R. Dr. Wakefield, si vous lissez cette lettre, c'est que vous avez suivi mes instructions et êtes bien arrivé à l'adresse convenue. En fait, je vous prie de m'excuser de ne pouvoir vous accompagner pour le moment. Un imprévu est survenu lors de mes propres recherches. J'ai pu déterminer que votre patient, David, est dans une situation très préoccupante. Je vous contacterai au plus vite pour vous donner davantage d'informations. En attendant, il est d'une importance capitale de rester discret. Votre ami, Chohan Kofemane. Succès déverrouillé. La vérité derrière le curtain. La vérité à travers le voile, je crois. L'aventure continue dans l'épisode 4. Eh bien, dis donc. Eh bien, c'était vachement bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. La musique est tellement belle que j'ose pas couper, mais il faut que je coupe. Quick! Preeeeen!